Nous avons une fonction f, on considère une fonction f continue sur un intervalle fermé, borné a et b. Dessinons un exemple de graphe, voilà mon axe des ordonnées que j'appelle y, mon axe des abscisses que j'appelle axe dt, je garde x pour un petit peu plus tard. Et voilà, disons, la courbe de ma fonction y égale f de t qui est continue sur un intervalle a, b. Il n'y a qu'à dire que a c'est ici à gauche et que b c'est ici à droite. Et voilà donc mon intervalle a, b. Et maintenant définition la fonction F. La fonction F de x qui serait égale à l'air sous la courbe de a, depuis a, non pas jusqu'à b, mais jusqu'à un certain x où x appartiendrait à l'intervalle a, b. Donc F de x, c'est l'intégrale entre a et x de f de t dt. Donc c'est où, je reprécise, x appartient à l'intervalle a, b. Donc x est compris entre a et b. Sur mon dessin, comment ça va se représenter sur mon dessin ? Eh bien, il va y avoir, je vais représenter un nombre x entre a et b, disons par ici. Et mon grand F de x, ça va être l'air sous la courbe depuis a jusqu'à x. Donc ça va être ce que je assure ici. Et donc là, on va essayer de prouver le théorème fondamental de l'analyse qui nous dit que quand je dérive la fonction grand F, eh bien j'obtiens la fonction petit f. Et donc essayons de dériver la fonction grand F. Donc calculons grand F prime de x. La fonction grand F étant définie d'une manière qu'on ne connaît pas, on ne peut pas la calculer à l'aide de dérivés d'autres fonctions connues. Donc on va devoir revenir à la définition de la dérivée. La dérivée de la fonction grand F, à supposer qu'elle soit dérivable, ce serait la limite de grand F de x plus h moins grand F de x, le tout sur h. Et ceci, cette limite, à prendre lorsque h tend vers 0. Si jamais cette limite existe, eh bien ce sera la dérivée de la fonction grand F existera et ce sera cette limite-là. Eh bien, il suffit donc de remplacer, enfin tout ce qu'on a à faire là, c'est de remplacer grand F de x plus h et grand F de x par leur valeur. Donc grand F de x plus h, c'est l'intégrale entre a et x plus h de petit f de t dt. Et grand F de x, c'est l'intégrale entre a et x de f de t dt. C'est exactement ce que j'ai écrit au-dessus. Et donc on divise tout ça par h. Voilà, donc mon grand F de x sous réserve d'existence, c'est cette limite-là. Maintenant, intéressons-nous à ces deux intégrales et à leur signification. On va donner une signification graphique au numérateur de cette grosse fraction. Qu'est-ce que c'est l'intégrale de a à x plus h de f de t dt ? Eh bien, mon x plus h, je peux supposer qu'il est un petit peu à la droite de x. Enfin, je le mets là. Et l'intégrale de a à x plus h, c'est donc l'air sous la courbe depuis a jusqu'à x plus h. Donc un petit peu plus loin que là où j'avais hachuré précédemment. Et l'intégrale, maintenant la deuxième intégrale, l'intégrale entre a et x de f de t dt, eh bien, c'est l'air sous la courbe depuis a jusqu'à x. Je vais repasser un petit peu plus fort. Je vais vraiment colorier. C'est la première aire qu'on avait hachurée. Et donc, je remarque au numérateur de cette fraction que je les soustrais toutes les deux. Et je les soustrais toutes les deux. Qu'est-ce qu'il va me rester ? Il va me rester la différence entre les airs. Donc il va me rester l'air que tu ne vois uniquement qu'h assuré. Moi, je vais la colorier d'une autre couleur. Disons de cette couleur-là. Voilà. Donc ce que j'ai colorié là en violet, c'est la différence entre ces deux intégrales. C'est donc bien égal à mon numérateur. Et c'est aussi l'intégrale depuis x jusqu'à x plus h de f de t dt. Donc en fait, tout mon numérateur là peut se réécrire sous la forme de cette intégrale. Et ma dérivée, à supposer qu'elle existe, ce sera la limite lorsque h tend vers 0 de... Je vais mettre le 1 sur h en facteur. 1 sur h fois quoi ? Enfin, fois ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire fois l'intégrale. Fois cette intégrale-là, l'intégrale de x à x plus h de f de t dt. Et bien maintenant, on va essayer de voir... On va essayer d'estimer la valeur de cette intégrale. Et bien, la valeur de cette intégrale, elle s'estime en l'encadrant par des aires qu'on va pouvoir exprimer plus facilement. Alors, c'est là que va intervenir le fait que f est une fonction continue. f est une fonction continue sur l'intervalle a, b. Donc, en particulier, f est aussi une fonction continue sur l'intervalle x, x plus h. Et l'intervalle x, x plus h, c'est un intervalle fermé, borné. C'est ce qu'on appelle un compact. Je ne vais pas trop m'étendre sur ces notions-là, mais c'est ce qu'on appelle un compact. Et on a un théorème qui est très important, qui est fondamental sur les compacts. C'est une fonction qui est continue sur un compact. Elle est bornée et elle atteint ses bornes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle atteint ses bornes ? Qu'il y a dans l'intervalle x, x plus h un nombre où la fonction f sur ce nombre-là prend une valeur minimale, prend la plus petite valeur possible sur cet intervalle. Et il y a aussi un autre nombre sur lequel la fonction prend une valeur maximale. On va écrire ça pour bien expliciter ça. Il existe donc un petit m dans l'intervalle x, x plus h, parce que cet intervalle est compact et que f est continu, tel que f de petit m, c'est le minimum, c'est le min des f de t pour t appartenant à x, x plus h. C'est le nombre dans x, x plus h qui a la plus petite image par f. Et il existe aussi un nombre dans x, x plus h qui a la plus grande image par f. Et donc il existe un nombre qu'on va appeler grand M dans l'intervalle x, x plus h, tel que f de grand M. C'est le max, cette fois, c'est le nombre qui a la plus grande image. C'est la plus grande de toutes les images des f de t. C'est le max de f de t pour t appartenant à l'intervalle x, x plus h. Et en quoi vont-ils m'être utiles ce petit M et ce grand M ? Eh bien, je vais dire que mon air violette là, mon air violette, je vais pouvoir l'encadrer. C'est-à-dire, je vais pouvoir dire que cette air violette, elle est plus grande que le rectangle qui a pour hauteur f de petit M. Qui a pour hauteur f de petit M. Si je trace le rectangle qui a pour hauteur f de petit M, eh bien, c'est un rectangle qui rentre entièrement dans mon air violette. D'accord ? Et qui a pour largeur, et qui a pour largeur entre x et x plus h, donc qui a pour largeur h. D'accord ? Et je vais dire, je vais écrire que l'air de ce rectangle est plus petite que cette air violette. D'accord ? Et l'air de ce rectangle, c'est quoi ? C'est le rectangle de hauteur f de petit M et de largeur petit H. Donc, c'est f de petit M fois H. Et ce rectangle-là a une air plus petite que l'intégrale de x à x plus h de f de t dt qui est mon air violette là que j'ai assuré. Et inversement, je vais dire aussi que cette air violette, elle est entièrement contenue dans un autre rectangle, le rectangle de hauteur f de grand M, c'est-à-dire la plus grande image, et de largeur H entre x et x plus h. D'accord ? Et donc, je dis que cette même intégrale, elle est plus petite que ce rectangle-là, que l'air de ce rectangle-là qui a pour hauteur f de grand M et qui a pour largeur H. Voilà, et j'obtiens donc une chaîne d'inégalités f de petit M fois H qui est plus petite que l'intégrale de x à x plus h de f de t dt et qui est plus petite que f de grand M fois H. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire avec cette inégalité, comme H, c'est un écart, c'est l'écart qu'on voit là sur l'axe des abscisses, c'est une grandeur que je considère positive, je peux diviser. Je vais diviser toute cette égalité par H. Et qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens que f de petit M est plus petit que 1 sur H fois l'intégrale de x à x plus h de f de t dt et qu'il est plus petit que f de grand M. D'accord ? Eh bien, on obtient donc cette inégalité-là et cette inégalité-là, on va la faire passer à la limite, c'est-à-dire qu'on va prendre la limite de chaque membre de cette inégalité lorsque H tend vers 0. Et donc on obtient que la limite lorsque H tend vers 0 de f de petit M est plus petite que la limite lorsque H tend vers 0 de cette intégrale, on a dit que c'est exactement f prime de x qui elle-même est plus petite que la limite lorsque H tend vers 0 de f de grand M. Maintenant, considérons le membre de gauche de cette égalité, la limite lorsque H tend vers 0 de f de petit M. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Eh bien, petit M, il est compris entre x et x plus h. Petit M, il est dans l'intervalle x, x plus h. Donc lorsque H tend vers 0, eh bien, cet intervalle se rétrécit. Cet intervalle, la borne inférieure de cet intervalle, c'est x. La borne supérieure de cet intervalle, c'est x plus h. Et lorsque H tend vers 0, x plus h va tendre vers x. Et petit M qui est coincé entre les deux, lui aussi va être obligé de tendre vers x. Et donc, f de petit M, comme f est continu, on peut passer à la limite en prenant l'image par f, f de petit M va tendre vers f de x. Alors, ça sert encore de la continuité de M. Donc, cette limite-là, c'est égale à f de x. Et exactement pour la même raison, la limite du membre de droite de f de grand M, de f de grand M, lorsque H tend vers 0, eh bien, cette limite-là, eh bien, comme grand M va être coincé entre x et x plus h et que H tend vers 0, eh bien, x plus h va tendre vers x, et grand M qui est coincé entre les deux, il va lui aussi tendre vers x. Et comme f est continu, f de grand M va tendre vers f de x. Donc, cette limite-là, c'est aussi f de x. et je me retrouve avec, avec quoi ? Ben, avec f prime de x, avec grand F prime de x, qui est coincé entre petit f de x à gauche et petit f de x à droite. Comment est-ce possible ? Ben, la seule possibilité, c'est que grand F prime de x soit égale à petit f de x. Autrement dit, l'intégrale, la dérivée de l'intégrale de A à x de f de t d t, eh bien, c'est petit f de x. Et c'est exactement ça que nous dit le premier théorème fondamental de l'analyse, dont on peut considérer, ici, qu'on a réussi à prouver le premier théorème fondamental de l'analyse. Sous-titrage ST' 501